Cette pièce ici a aussi une fenêtre et une relation avec la pièce supérieure et aussi une porte que je fais dans un premier temps Si cette fenêtre ici ne m'intéresse pas pour l'instant c'est pour ça que je vais faire Je vais bloquer la porte Je crois qu'il y a un petit malin qui vient de l'ouvrir Vous voyez ici de ce côté j'ai un thermomètre On verra au fur et à mesure l'augmentation de température Température ambiante pour l'instant 21 degrés Ça vous transmise beaucoup pour être habillé Bon Allo J'allume mon feu Je n'aurais jamais passé que c'était tant pris en tout Mais Ce truc que je connaissais c'était les moustaches On m'a dit qu'il y a des moustaches comme ça Ah mais pourquoi là ? Vous voyez ce qu'il est venu lundi-mardi c'est ça ? Mardi-mercédé C'est pas dégâter mon quel matos ? C'est pas très petit bon Voilà ! Maintenant il est chef alors J'ai mis le feu dans cette pièce Le feu se développe Un petit peu dans le météorat Moi je mets juste pas dans la deuxième phase à préciser C'est un peu plus court pour moi Il y a encore une pièce ici que je n'ai pas commenté Cette pièce ici n'a aucune relation Avec la pièce inférieure et la pièce du côté Elle est toute seule J'ai une fenêtre, je la ferme J'ouvre l'autre J'ouvre l'autre On peut partir du principe Il y a peut-être une porte d'accès à l'extérieur Mais bref elle n'est pas dans ce bâtiment ici On a bien de jambes mais aucune relation Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon feu il a pris J'ai un feu qui développe très gentiment On voit une légère vapeur ici C'est quoi qui sort qu'on voit ? La vapeur Vapeur d'eau ? La vapeur qui est contenue dans le bois Exactement la vapeur qui est contenue dans le bois On le voit aussi, on est températivement basse Autour des 200 degrés A cette hauteur à peu près on voit la vapeur qui sort Avec le vent on va pas très bien pour l'instant Mais ça va venir Ici on a une zone froide, pour mettre la main à l'intérieur Ça aspire l'oxygène Et j'ai le plan neutre qui se trouve à peu près ici pour l'instant On va la prévenir La partie supérieure commence à se charger avec les gaz de combustion Dans une première phase que de la vapeur d'eau La vapeur d'eau nous donne l'effet de chaud Si je viens toucher j'ai l'impression que c'est chaud Mais c'est très humide, vous pouvez essayer si vous voulez Et en même temps on voit Vous pouvez essayer hein, pas de problème 380 degrés au plafond Je mets ma main sur le côté, tu peux le cesser ici Le mur froid 460 degrés au plafond Et en bas, froid Parce qu'on a l'amener d'oxygène Donc une fois qu'on a le plan neutre Tout ce qui est au dessus c'est la zone de suppression C'est chaud Donc tout ce qui est la fumée c'est chaud Tout ce qui est en dessous c'est relativement froid Donc pour moi mon casque il doit toujours être en dessous du plan neutre Comme ça c'est jamais chaud Là on voit la fumée elle commence à prendre de l'envergure Température 480 degrés Au plafond encore rien du tout On a des flammes orangées Placiment foncées qui sont lentes On a pas beaucoup d'énergie pour l'instant On a beaucoup d'oxygène, beaucoup de combustible Mais il se passe pas grand chose 550 degrés Regardez maintenant au plafond On voit les premiers rollovers Vous voyez les premières flammes qui lèchent le plafond Ce sont les gaz de pyrolyse qui se sont stockés là-haut Qui sont chauds Et qui sont flammes gentiment Donc on est dans le premier stade Où la fumée brûle Vu que la fumée brûle On a une augmentation de température On a une augmentation de la densité de fumée On le voit bien ici Elle est beaucoup plus chaude Elle est beaucoup plus chaude 600 degrés Et on voit déjà ici Dans la zone inférieure des fumées Qui brûle Donc on voit la preuve c'est que la fumée brûle C'est vachement bien Si vous regardez tout près Le bois ne brûle pas Le bois il dégaze Et c'est les gaz qui sont au dessus du bois Si vous regardez un feu il y a toujours un 2 mm Comme une bougie Il n'y a rien Les gaz de pyrolyse se concentrent Et quand il y a une docité suffisante Et une température suffisante Température au plafond Ça s'est stagné à 560 degrés On voit bien là-haut Comment ça se fait que ça stagne ? Parce que le feu il ne peut pas se développer pour l'instant Il y a des femmes dehors là Il est en développement Et puis surtout qu'il y aura assez d'énergie Pour aspirer l'oxygène On aura le son de feu Et regardez ici à l'intérieur On n'a pas assez d'oxygène Ça ne brûle pas Mais regardez ici On voit au moment que ça sorte Maintenant je vais croire mes gaz de pyrolyse Je n'ai pas gécré sur le feu Que sur les gaz Température au plafond 400 degrés De 600 à 400 En une seconde 350 La fumée elle change On voit à nouveau la vapeur d'eau Mais ça ne brûle plus Et je n'ai rien fait d'autre Que de donner 2-3 coups de jet au plafond Pour refroidir mes gaz de combustion Si je refroidis mes gaz Ils s'éteignent Je contrôle la température dans le local Et si je contrôle la température Le feu il se stabilise Il s'éteint si j'arrive à amener suffisamment de moyens hydrauliques On va bien la fumée maintenant Le plan neutre il est toujours là Le feu il aspire en bas On a des braises on les voit bien La fumée s'est accumulée là-haut Mais elle ne brûle pas Parce qu'elle est trop froide 270 degrés c'est la limite d'inflammation de fumée A peu près pour du bois A peu près 250 degrés Mais je ne suis pas assez dense J'ai beaucoup de vapeur d'eau Je peux voir si elle s'allume ou pas C'est du fait hein L'intervention je ne me promène pas avec ça Mais je peux essayer Il ne coule pas, ils sont trop froids Et là dedans, ouf Hein ? Ça c'est joli ça Et puis ça monte la température 250 degrés c'est pas grand chose Mais il y a juste une J'ouvre une porte, il y a un courant d'air Il y a des braises qui s'envolent Qui passent le plan neutre Qui arrivent dans la zone Où le gaz combustion ils sont prêts Donc le combustible se trouvant Au dessus de moi Et il s'est enflammé Et automatiquement Tac ! En une seconde ou deux J'ai passé 600 degrés au plafond Pourquoi ? Parce que le combustible était dans l'air Il attendait juste de s'enflammer C'est comme si vous avez une bouteille de gaz Et vous l'enflammer C'est le principe de la fumée froide ? C'est du CO Elle n'était pas froide non ? Elle n'était pas encore froide Elle était à 250 degrés L'effet de fumée froide C'est le même principe C'est que j'ai plus du tout de combustible à l'intérieur Autre que de la fumée Mais elle est froide Alors maintenant Je l'éteins Le feu Et puis j'attends La densité elle est relativement Élevée Et je peux avoir des fumées Qui sont à 20 grèves J'amène une flamme Et elle explose Et ça c'est extrêmement dangereux C'est très très rare Pardon Les exposants de fumée froide sont très rares Mais elles sont extrêmement dangereuses Donc pour nous Chaque local en fumée Est un local dangereux Donc là dedans J'ai bien mon feu Vous voyez la température Elle ne baisse pas Pourquoi ? Très très lentement Il n'y a plus de flamme Mais c'est un chaleur accumulé Les gaz au plafond Et où ? Dans toute la pièce Ouais Si on m'a touché ici Ca a pris de la température Ici C'est le bâtiment Qui s'est chauffé Et qui redonne cette énergie C'est pour ça Quand vous avez eu un feu Dans une pièce Le pire qui peut arriver C'est quand vous avez éteint le feu Vous envoyez des non-porteurs à l'intérieur Pour aller faire la garde-feu Parce que le béton Pendant 72 heures Il redonne le CO Qui l'a emmagasiné Donc les gens qui vont Dans une pièce qui a été en feu Dans les 72 heures qui suivent Ils s'intoxiquent Extrêmement Ils ne le voient pas Ils disent Il n'y a pas de flamme C'est pas dangereux Donc on n'envoie pas des non-porteurs Dans un local Où il y a eu un feu Avec l'appareil à l'eau On prend l'appareil à monoxyde On prend l'appareil à monoxyde On prend l'appareil à monoxyde C'est pour toi Mais c'est instantané Tu vas contrôler Il n'y a rien Tu ressors Ok Si tu restes à l'intérieur Il n'y a plus de température Voilà Température C'est la batterie Elle économise Et vous voyez Ca fait comme maintenant Depuis 2 minutes Ca ne baisse pas L'énergie Elle est à l'intérieur Et là s'il y a une source Donc maintenant S'il y a une source D'inflammation La fumée Elle n'est pas assez dense On le voit Elle est rentrée dans les murs Maintenant la fumée Les murs Ils ont Enfin Le bois Il a accumulé ça On le voit déjà Au changement de couleur Maintenant il y a l'oxygène qui rentre Ce qui fait baisser la température Dans la pièce On le voit Mais ça Ca ne brûle plus On est juste trop froid On n'a pas assez de densité On est à l'intérieur de la pièce Maintenant peut-être en haut Peut-être Ca a été en haut Ca a été en haut Pas d'oxygène Ok D'accord Je vais rallumer ça Normalement je ne fais pas Un intervention Ah bon ? Non ? Mais nous on aime bien des fois Non 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 Elle dit comme ça Ca suffit Non 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 Je peux rester passer De la région Ca suffit Ah c'est que j'ai ça Ca non plus Je ne fais pas Je n'amène pas le combustible Mais ça c'est spécial aujourd'hui Parce que vous êtes là Ok Donc on a vu Le danger De la fumée Le danger de la porte Et donc on va le construire Ca y est J'ai encore une porte Fouillage Ca quand je fais la maison Faut juste pas s'affirer Et voilà Voilà Augmentation de pression La température Elle augmente rapidement Parce que Les murs maintenant Qui sont chauds Qui sont remplis de ces eaux Ils redonnent ça Et ça va s'enflammer On est très rapidement en haut On a déjà les premières flammes Au plafond Les gaz ils brûlent On est déjà à 550 là 600 Et on voit tout de suite Le plan neutre qui descend Ca va très vite On a déjà 600 degrés Pendant ce temps Pendant ce temps On a des personnes Qui sont dans les autres pièces En béton Et nous on veut Gérer ce feu Donc j'attends qu'ils se développent Complètement Et comme pompier J'arrive J'ai été à l'armée J'arrive avec mon ton de pompe J'ai 4 gaillards Qui s'équipent en PR Pendant ce temps Je perds 20 minutes Je ne peux rien faire Qu'est-ce que je peux faire D'intelligent Pendant qu'ils s'équipent J'ai déjà établir une maison Fermez la porte Voilà Fermez la porte 600 gr au plafond Je ferme la porte Je ne fais rien d'autre Je coupe l'oxygène Je maîtrise la situation En évitant l'escalation Le problème C'est que j'ai une augmentation de pression dans la pièce Et ça Ca se remarque De la façon suivante C'est que les pièces annexes Vous voyez ce qu'il se passe Et ça, ça crame tout de suite Non, ça crame pas Pas tout de suite Parce que ce n'est pas encore chaud Mais ça va y aller Dans la pièce La température Elle est tombée Bon, toi On a 5 secondes 10 secondes Passée de 700 à 350 degrés Attention Ne respirez pas trop Pour reculer Parce que ce n'est pas très bon Ce n'est pas encore très chaud On voit tout de suite Il y a cet équilibre Entre La zone d'aspiration Le plan neutre Et la zone d'évacuation Des fumées On n'est pas encore assez chaud Pour qu'on ait Ce qu'on appelle Le backdraft C'est-à-dire cette inflammation Instantanée Par rapport à l'oxygène Et puis pourquoi C'est pas arrivé ça ? C'est trop bas Pourquoi s'il n'y a pas assez D'énergie à l'intérieur ? On a été à un feu Qui n'était pas complètement Développé Le feu il se développe Là Il se rallume Vous voyez Au plafond Il ne se passe plus rien Là il se rallume là Et ça remonte Mais on a avec la partie supérieure Qui brûlait des gaz Le reste ne brûlait pas Donc on n'a pas assez d'énergie Et pour arriver dans une zone de backdraft Il faut avoir passé le stade du flashover C'est quoi le flashover ? C'est l'inflammation généralisée dans la pièce De tout ce qui peut brûler dans cette pièce qui prend feu Alors on va laisser monter le feu jusqu'à ce flashover Vous voyez les parois elles sont en ovopan Donc elles dégazent La fumée chauffe Par réparation Elle échauffe les parois Tout ce qui peut brûler dégazent Et tout ce qui est fumé C'est vrai d'autre que des gaz de pyrolyse Tôt ou tard ils seront assez chauds pour prendre feu Ici ils sont encore sous-ventilés Parce qu'on a de l'air froid à l'extérieur Je vais préserver ma maison parce que sinon ça va trop vite Je ne fais rien du tout sur le feu Ce n'est pas de l'extraction C'est la préservation de bâton Voilà Vous voyez ici On est tout près du flashover Les premières flammes elles prennent en bas Au plafond 550 degrés Ce n'est pas beaucoup plus chaud qu'avant Mais si vous êtes ici vous sentez la réaction La charge thermique C'est énorme C'est énorme Pourtant à la même température au plafond Alors maintenant j'ai un feu J'ai eu le flashover Je suis passé ce stade Et maintenant attention j'éteins J'ai fermé la cour Regardez l'augmentation de pression Regardez tout le bâtiment se remplit de fumée Ah oui C'est bon si c'est pas ce que tu as Alors maintenant La température je le laisse Je le laisse pas encore Pour baisser 450 Je suis assis ça 50 420 420 Après 400 degrés Je rouvre attention Parce que je voulais Il se passe bien On voit bien Il aspire l'oxygène ici Les gaz de frigolyse sortent Vous voyez il monte plus vite Pourquoi ? Parce que ça augmente Il vient toujours plus chaud Ça se reprend Donc la vitesse de fumée Donc la vitesse de fumée Me donne une idée Sur la température Plus vite elle monte Plus les choses Et voilà Ça a repris feu Il y a eu un équilibre Mais il n'y a pas eu D'augmentation de pression Il n'y a pas eu le boom Parce qu'on n'a pas encore Assez d'énergie à l'intérieur Vous avez vu en deux secondes Un nouveau flash over Et ça monte de plus en plus En température Bizarrement maintenant Ça baisse Pourquoi ? Déjà tout à l'heure Ça avait baissé à 150 Ah parce que les gaz Ils sont mélangés Sur toute la pièce Non Ils baissent Parce que maintenant À l'intérieur C'est plein de gaz C'est comme si vous remplissez Une bouteille Quand je continue De remplir Ça va où ? Ça déborde Et c'est dehors Que ça brûle À l'intérieur Ça ne brûle presque plus Parce que c'est saturé Il n'y a plus d'oxygène Ah oui d'accord En contre à l'extérieur Il y a de l'oxygène Ça fait chalumeau en fait Ça remonte hein Voilà On stag monte tous les 600 degrés C'est à peu près le plafond D'un flash over Pour monter à des 800 000 degrés Il faut que ce soit autre chose Qui brûle Pas seulement du bois Vraiment des produits chimiques Aujourd'hui Dans un ménage On a tout ce qu'il faut Regardez l'augmentation de pression J'ai coupé l'oxygène Mais le feu il continue à se développer À l'intérieur Les gaz ils sont chauds Donc j'ai une augmentation de pression Mais la température Elle baisse gentiment Alors si je veux faire correct maintenant Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre ma porte Et je refroidis Pas de flammes Pas de feu Personne n'est rentré J'ouvre la porte Je refroidis Je ne fais rien d'autre 400 degrés J'ai baissé 200 degrés Je ne suis pas rentré Je ne vais pas transpirer Et j'ai la situation sous contrôle On va les fumées Elles changent de couleur légèrement Ici elles sont un peu blanches Là sous côté c'est autre chose C'est des fumées qui sont chargées J'ouvre ma porte Plus c'est opaque Plus c'est concentré en Bon là il y a de la colle Mais chez toi à la maison T'as acheté tes meubles chez Ikea C'est pas mieux hein ? Bien au contraire Les tapis ne vont pas Tous les plastiques Aujourd'hui 70% de Aménage C'est à base de produits pétroliers Bah oui Et voilà maintenant On a bu d'aspirer l'oxygène A peine ça brûle Il n'y a plus de fumée Donc Quand c'est plein de fumée Le mieux ce serait de l'allumer Ça c'est propre C'est vrai J'ouvre la fenêtre Ça fait bouffe Dans la cage d'escalier Je mets un ventilateur J'ai tout gardé au propre Je suis rentré par là Par une fenêtre Ça a brûlé Maintenant Une fois que ça a brûlé Si je ne laisse pas reprendre Je peux éteindre rapidement hein ? Moi je ne vais pas le faire sans gérer Voyez regardez la température Maintenant il y a 700 degrés La pièce elle est quand même très très chaude maintenant 700 degrés Feu complètement déclaré et ça baisse Maintenant je vais faire un autre phénomène Je ferme la porte La maison n'est pas étanche Elle est de moins en moins étanche Oula la couleur On a dit l'aspiration d'air 500 degrés La température elle baisse Mais pouf La température elle a baissé pourquoi ? Parce qu'il y a l'oxygène qui est rentré L'oxygène qui est froid Ça peut baisser la température Mais à partir de 250 degrés La fumée brûle Maintenant je remonte la température Et je fais Mon feu C'est un bac bac Voilà Ça c'est un bac bac J'arrive comme un malin Je ne me pas porte Il n'y a pas de feu Allez on y va Je pénètre dans le corridor Je vois peut-être au fond Des petites flammes